C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. Il est 13h, nous sommes vendredi. Normalement c'est le premier vendredi du mois, mais là on a décalé un petit peu parce que c'est la rentrée scolaire pour notre ami Julien. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Radio Grand Lac 92.1, Radio Grand Lac.com, votre grand bain de la vie locale, ce grand bain que l'on aime, dans lequel on plonge tous ensemble et dans lequel on est de plus en plus nombreux à plonger. C'est Julien Donzel, mesdames, messieurs, qui est là, c'est la grande rentrée. Pour l'occasion, il a même mis la chemise blanche avec les boutons de manchette. Boutons de manchette aux couleurs de la Savoie. Pas du tout. Aux couleurs monégasques peut-être. Non plus. Non plus, aux couleurs de Malte. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait, il va jusque dans le moindre détail, notre ami Julien. C'est une autre histoire, vous savez, c'est cette émission fameuse où l'on vous parle d'un événement de l'histoire de France, de l'histoire de Savoie, de l'histoire du monde, qui s'est déroulée le même mois, une autre année. Et bien là, nous allons aller en 1565, en 1565, dans ce XVIe siècle dont on disait avec Julien, hors antenne, qu'il était si riche qu'on pourrait faire des émissions pendant des années entières, juste sur le XVIe siècle. Et nous allons parler du grand siège de Malte, Julien. Tout à fait. Événement méconnu, mais pourtant fondamental dans l'histoire de l'Europe moderne. Et bien écoute, ça va toi les vacances ? Très bien. Bien passé ? Impeccable, avec Marion, très bien. Quelle chance elle a cette Marion. Ah bah c'est sûr, moi aussi j'ai de la chance parce que je me suis un peu laissé porter. Oh c'est mignon ça. C'est mignon Julien. Et puis on a une grande pensée pour notre amie Sandra, qui est sur la route et qui est bloquée un peu dans les bouchons, mais elle va nous écouter. Ça va lui faire passer le temps. Au moins comme ça, elle n'aura pas le choix de nous écouter. J'espère qu'elle sera bien attentive parce que quand elle reviendra, interrogation, interrogation. Alors Julien, écoute, le grand siège de Malte en septembre 1565, 13h02, on est en direct et on t'écoute. Et bien, rebonjour Jean-Pierre, bonjour à Sandra qui est coincée dans les bouchons, bonjour à tous les auditeurs de Radio Grand Lac. Alors aujourd'hui, on va replonger dans le XVIe siècle pour évoquer, alors on a parlé déjà de l'occupation de la Savoie par la France de 1536 à 1559. Puis nous avons enchaîné sur la vie d'Emmanuel Philibert de Savoie. On a également parlé du camp du Drador, vous savez, la fameuse rencontre entre François Ier et Henri VIII, pour aujourd'hui parler du grand siège de Malte par les forces du sultan ottoman Soliman le Magnifique, donc entre le 18 mai et le 11 septembre 1565. Alors avant de rentrer plus en détail sur ce siège, nous allons poser, comme on le fait d'habitude, le contexte géographique et géopolitique de l'Europe en 1565. Quand on parle de siège, on ne parle pas de chaise ni de fauteuil. Non, 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 c'est vraiment le siège, on parle de polyorcétique. D'accord. En nous arrêtant plus particulièrement, bien sûr, sur la Méditerranée du milieu du XVIIe siècle, et bien sûr l'île de Malte qui est le lieu principal de notre sujet du jour. Alors Malte est située, pour vous situer géographiquement, entre le détroit de Gibraltar et l'actuel canal de Suez, vous voyez, c'est entre les deux, c'est à mi-chemin, à 120 km au sud de la Sicile, juste en face de l'actuelle Tunisie. Malte, en fait, est un carrefour stratégique dans la Méditerranée. Si nous faisons un peu d'étymologie, Malte provient du grec melita, alors attention avec deux L, qui signifie abeille, et du latin melita, alors là avec un seul L, qui signifie refuge. On peut également parler du phénicien, je crois, nt, qui veut dire aussi refuge. Vous m'excuserez parce que mon phénicien est... Oui, tu ne maîtrises pas encore vraiment le phénicien. D'abord j'apprends l'araméen et après je vais dire au phénicien. Tu es presque meilleur en Patois-Savoyard, il me semble. Tout à fait, Vindieu. Carmat, c'est une île refuge. Refuge de Saint-Paul au 1er siècle, qui a été naufragé sur l'île lors de son voyage en direction de Rome. Vous savez tous le procès qu'il va connaître et son destin funeste à Rome. Et bien donc, Saint-Paul a trouvé refuge à Malte. Refuge aussi du célèbre peintre le Caravage au 17e siècle, qui a été accusé et condamné pour meurtre, donc pour échapper à la sentence, il a trouvé refuge à Malte. Et c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui, refuge de l'ordre des chevaliers de Saint-Jean, de Jérusalem, de Rode et de Malte. Et ça, nous en reparlerons dans quelques instants. Malte est composée d'une île principale appelée Jean-Pierre. Ben c'est Malte. Voilà, tout à fait. Je vois Jean-Pierre que tu es attentif. Et d'une seconde au nord qui s'appelle Gozo. Et qui ne s'appelle pas Malte. Non, voilà. Qui s'appelle Gozo, rien à voir avec le clown. Gozo le clown. D'accord. Pas de l'affaire, celle-là. De passer de bonnes vacances. Complètement, complètement. D'autres îles de moindre importance composent cet archipel, plutôt inhospitalier. Car il y a peu, voire pas d'eau potable. Les chaleurs l'été sont horrides. Les vents incertains ne facilitent pas la navigation, surtout au 16e siècle. Et l'aridité des terres ne permet aucune agriculture abondante. Même la célèbre orange maltaise, on connaît tous l'orange de Malte, provient majoritairement de Tunisie. C'est dire que même l'orange maltaise ne vient pas de Malte. Pas de Malte. D'une superficie de 316 km², alors c'est 19 fois inférieur à celle de la Savoie, c'est vraiment tout petit, Malte est un îlot rocheux sur lequel la vie au 16e siècle est difficile. Et pourtant, cette île sera l'enjeu d'une bataille brutale et cruciale au cours de laquelle se jouera l'avenir de l'Europe. Cette bataille confrontera deux personnages et personnalités majeures de l'histoire et du 16e siècle de notre continent, dont voici les présentations. On va prendre un peu une métaphore sportive. Dans le coin rouge, Soliman Ier le Magnifique domine les rives Est, Sud et Nord de la Méditerranée. Quand je dis Nord, c'est plutôt Nord-Est. Mais également la Perse et l'Irak jusqu'à l'Europe centrale avec les Balkans, l'Albanie, la Grèce, la Hongrie, etc. Il est magnifique pour les Européens et il est Canouni, qui signifie le législateur, pour ces sujets, qui loue ses qualités de réformateur tant dans l'administration que dans les finances. Soliman est aussi avant tout un conquérant et face à lui se dresse, pendant une grande partie de son règne, l'empereur Charles Quint, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises dans nos émissions, qui s'est assuré aussi quelques possessions, quelques conquêtes en Afrique, comme les villes portuaires de Tunis et d'Oran, qui sont à l'époque des petites enclaves chrétiennes au milieu du monde musulman de Soliman le Magnifique. Charles Quint peut compter aussi sur un allié de taille, sur un ordre militaire d'élite, les chevaliers de l'ordre de Malte, dont les compétences militaires et maritimes étaient néanmoins reconnues et redoutées par tous pour faire obstacle à l'expansionnisme autoban. A la tête d'une flotte de galères importantes, les chevaliers de Malte menaient des raids, des attaques, contre les navires de commerce ottomans. Et bien sûr, ces raids et ces attaques mettaient à mal le commerce turc et donc les ressources du sultan et de ses proches. Pour les membres de la cour de Soliman, il fallait en finir avec, je cite, les corsaires de Malte et une rasia sur l'île de Gozo fait organisée en 1551, au cours de laquelle, on ne faisait pas les choses à moitié, l'intégralité de la population de cette petite île fut capturée et réduite en esclavage. Ce coup de force n'a nullement intimidé l'ordre de Malte qui continuait raide et attaque. En octobre 1564, au cours d'un conseil solennel, la question de l'invasion de Malte est à l'ordre du jour. Et tous, parmi le conseil, ne veulent pas s'engager dans une attaque. Certains veulent lancer une offensive massive en Europe pour affaiblir les Habsbourgs, d'autres veulent reprendre les ports perdus d'Afrique du Nord, enfin, les derniers veulent débarquer directement en Sicile qui, vous le savez, la porte d'entrée vers l'Italie. Soliman, son amiral Piali et le commandant-chef de l'armée et le fameux Mustapha Pacha veulent faire de Malte une base arrière et à une future avancée en Sicile puis bien sûr prendre au pied sur la péninsule italienne avec comme but Rome, la ville papale, vous vous rendez compte pour le sultan ottoman, prendre Rome ce serait vraiment la cerise sur le gâteau pour ne pas dire le gâteau sur la cerise. Soliman déclarait d'ailleurs que sa volonté était de faire boire ses chevaux dans les fontaines du Vatican. Le cadre est posé, on veut vraiment mettre à mal la chrétienté. Prendre Malte ce serait aussi l'occasion d'en finir avec les chevaliers de l'ordre de Malte qui posent d'énormes problèmes pour les navires marchands ottomans et l'attaque elle est prévue, bien sûr il faut quelques mois pour se préparer au printemps de l'année 1565 donc en gros les ottomans ont six mois pour se préparer. Pourquoi le printemps ? Parce que jusqu'à très récemment on attaquait très peu l'hiver pour des raisons que l'on peut connaître donc voilà les campagnes militaires avaient surtout lieu au printemps. J'ai parlé du coin rouge on va parler maintenant du coin bleu vu que c'est un peu un combat de boxe avec Jean Parizeau de la Valette grand maître de l'ordre depuis 1557. Commandant de galère renommé il sécurisa les ports de Naples et de Sicile et parvient à faire parvenir à Malte tous les navires capturés et donc le butin et les prisonniers qui étaient en fait des futurs esclaves qui étaient très utiles à l'édification des fortifications et pour manœuvrer dans les galères dans les fameuses chourbes vous voyez en fait ceux qui étaient les galériens c'était des esclaves alors du côté ottoman on avait des esclaves chrétiens et du côté chrétien on avait surtout des esclaves musulmans d'un physique robuste il fut capturé et servi dans les galères turques pendant une année il était respecté de ses hommes et il jouessait d'un prestige énorme auprès de l'ordre donc quand je vous parle de l'ordre c'est de l'ordre de Malte non seulement bien sûr à Malte mais dans toute l'Europe il bénéficiait d'une grande connaissance des combats navals et trouva sur son chemin à de nombreuses reprises Dragu qui est le successeur du fameux Barberousse vous savez le chef des pirates ottomans et bien après Barberousse on a eu Dragu dès son élection comme grand maître il entreprit la poursuite des travaux de fortification du grand port de Malte qui s'appelle le Grand Arbor des villes de Birgou et de Saint-Gléa nous en reparlerons tout à l'heure mais aussi des forts stratégiques le fort de Saint-Ème Saint-Ange Saint-Michel l'ordre de Malte dont le nom exact est ordre souverain militaire et hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem de Rhodes et de Malte existe toujours comme une organisation hospitalière et humanitaire aujourd'hui mais aussi et avant tout militaire jusqu'au XIXe siècle mais qu'en est-il au XVIe ? Sous-Soliman le Magnifique l'ordre de Malte est le dernier représentant actif des ordres fondés pendant les croisades pour protéger soigner et abriter les chrétiens qui se rendaient en Terre Sainte en pèlerinage à Jérusalem les Templiers ont disparu au début des années 1300 les chevaliers teutoniques autre ordre militaire chrétien ne s'était pas encore relevé de la défaite de Tannenberg en 410 c'était contre une coalition de principautés polonaise et de pays baltes bref on va à l'affaire courte et initialement des affaires militaires l'ordre de Malte était chargé de la construction des hôpitaux et de la formation des médecins puis devant la nécessité de combattre et de défendre la Terre Sainte il devint un ordre combattant aux chevaliers que l'on reconnaissait à leur croix blanche sur fond rouge c'est la fameuse croix de Malte voilà tout à fait après la prise de Jérusalem par Saladin vous le savez en 1187 l'ordre de Malte va trouver un autre refuge donc il s'installe à Saint-Jean-d'Acre en 1191 puis une fois chassés de Saint-Jean-d'Acre les chevaliers vont se retrouver à Chypre puis une fois chassés de Chypre ils vont se retrouver à Rome à Rode j'ai dit quoi ? non Rode à Rode l'île de Rode en Grèce tout à fait où il devint d'excellents marins réputés comme étant je vais reprendre les mots de l'historienne Catherine Desportes le plus remarquable corps guerrier que le monde eut jamais connu on a vraiment affaire à une troupe d'élite sans terre depuis la prise de Rode en 1522 un charlequin décida de donner l'île de Malte qui était en fait une possession du vice-roi Cécile à l'ordre en 1530 avec une mission celle de lutter contre les ennemis de la foi chrétienne en plus de Malte l'ordre reçoit la ville portuaire de Tripoli qui est dans l'actuelle Libye et il dure évacuer cette ville en 1551 en échange de ce don l'ordre devait se présenter annuellement à la cour du vice-roi de Cécile avec une offrande un faucon c'est le faucon maltais voilà dis donc il y a plein il y a plein de références il y a plein de références dans cet exposé sur le grand siège de Malte en 1565 on marque la première pause musicale Julien allons-y alors tu nous as choisi Imagine Dragons c'est ça Radioactive allons-y et bien allez on écoute ça et on revient tout de suite dans C'est une autre histoire c'est en direct sur Radio Grand Lac c'est à tout de suite à tout de suite de retour avec Julien pour parler histoire pour parler de ce grand siège de Malte en 1565 en septembre 1565 une grande importance dans l'histoire de l'Europe c'est ça tout à fait allez on y va donc on en était on était à à Charlequin qui fait donc de l'île de Malte au chevalier de l'ordre de Malte donc une fois sur place les chevaliers de l'ordre ils furent un peu dépités parce que comme je vous l'ai dit Malte est une île un peu inhospitalière il y a peu voire pas de bois pour la construction ou la réparation des navires on a vu c'était très important il y a une capitale qui s'appelle Emdina au centre de l'île qui est peu accessible les fortifications restent à bâtir mais par contre Malte a un avantage c'est qu'il y a des ports très utiles pour l'accueil des galères et notamment le grand port qui est bien protégé puisqu'il est protégé au nord par le fort Saint-Elme on en reparlera et au sud par les villes de Birgou qui est en fait le nouveau siège de l'ordre et de Sangléa qui sont deux villes bien fortifiées Jean de la Vallette apprend dès la fin de l'année 1564 par des marchands vénitiens que la flotte ottomane s'organise puisqu'il faut s'imaginer qu'il y a foule sur la Méditerranée puisque les échanges entre les civilisations passent obligatoirement par la Méditerranée quand vous êtes un marchand italien que vous voulez commercer avec l'Empire ottoman parce que même s'il y a des guerres il y a quand même toujours du commerce vous devez passer bien sûr par la Méditerranée et il apprend par des vénitiens qu'il se passe des choses dans les ports de la capitale ottomane donc quand Jean de la Vallette apprend cela il envoie un message à tous les chevaliers de l'ordre qui sont présents sur le continent parce qu'il faut vous imaginer qu'il y a des chevaliers à Malte mais qu'il y a aussi des délégations à l'étranger vous voyez ce que ce que je veux dire et donc l'ordre il est clair il faut revenir avant le printemps le sultan a l'intention de faire le siège de Malte Jean de la Vallette d'ailleurs il a des raisons d'être inquiet parce qu'à Constantinople les présparatifs s'accélèrent des galères sont armées par dizaines les hommes sont prêts des galériens chrétiens sont acheminés et le matériel nécessaire à l'expédition arrive de tout l'Empire vous imaginez un peu l'immensité de l'Empire ottoman le concert dragu dont on a parlé tout à l'heure devra se rendre sur Malte ultérieurement pendant les opérations et face à des Ottomans bien armés motivés et surtout nombreux les chevaliers de l'ordre ils sont un peu seuls ils ne peuvent pas vraiment attendre de l'aide de l'extérieur l'Angleterre maintenant elle est réformée et elle ne consent pas à aider un ordre qui est catholique le royaume de France il sort de la première guerre de religion et l'empereur maximilien doit faire face à ses frontières orientales aux menaces turcs en fait seul le pape consent à apporter une aide financière mais pas d'hommes et des hommes l'ordre de Malte va en avoir besoin parce que pour défendre les défenses se composent de 541 chevaliers de l'ordre deux soldats volontaires qui veulent aider à la défense de Malte donc qui viennent petit à petit ils ne sont pas chevaliers de l'ordre ce sont des soldats ils sont entre 1500 et 2000 et 3000 à 4000 maltais ce sont des volontaires locaux civils qui sont aptes au combat que l'on va former rapidement parce qu'il faut leur apprendre à manier les armes à construire des fortifications tout ce qui peut être utile pendant un siège et puis un petit cocorico local savoyard avec la présence de Luigi Broglia originaire des états de Savoie puisqu'il était piémontais donc de la Savoie au delà des Alpes qui était âgé de plus de 70 ans et qui a été choisi par la Valette pour commander le fort Saint-Elme qui aura une importance primordiale dans la suite de notre émission et en fait ce fort il commande l'entrée nord du Grand Port 25 mars 1565 les premiers navires ottomans quittent Constantinople pour naviguer vers les ports de regroupement vous voyez en fait il faut s'imaginer qu'il y a une flotte immense et qui va se rassembler pour rejoindre en même temps Malte donc selon les estimations des historiens ce sont 200 galères navires de ravitaillement et autres vaisseaux de transport qui voguent vers Malte avec plus de 40 000 soldats dont les fameux janissaires ce sont les troupes d'élite et les cavaliers spai qui sont de la partie Moustapha Pacha qui est le commandant en chef prend place sur une galère qu'on appelle la sultane puisque Soliman le Magnifique ne prend pas part au combat et l'amiral Piali il navigue à ses côtés alors là vous imaginez qu'on a des galères somptueusement décorées alors l'un rivalise avec l'autre il y a de l'or de partout des tentures des pierres précieuses on peut dire que excusez-moi l'expression ça a de la gueule 18 mai 1565 la flotte turque est aperçue dès les premières heures du matin les cloches sonnent les paysans maltais rejoignent les villages fortifiés avec leurs bétails et les récoltes afin de rien laisser aux ottomans et ceux qui peuvent combattre regagnent leur position défensive le lendemain matin le débarquement débute dans le sud de l'île dans la baie de Marsa Sirocco aujourd'hui appelée Marsa Shlok qui est le port de pêche principal de l'île de Malte que l'on reconnaît facilement avec ses bateaux colorés et notamment les yeux que l'on a sur le devant des navires tout à fait face au déferlement des ottomans donc la valette ne choisit pas un affrontement direct puisqu'on a quelques milliers d'hommes face à 40 000 soldats ottomans et il se prononce plutôt sur la défense à outrance à l'abri des fortifications et des forts il faut que 3 jours aux turcs pour se rendre maître de l'ensemble de l'île à l'exception des fortifications qui protègent le grand port et de l'ancienne capitale Emdina et donc bien sûr au troisième jour les turcs sont prêts et lancent le premier assaut qui est le premier d'une longue série et ce premier assaut échoue puisque vous imaginez bien quand on attaque le premier jour très rapidement après un débarquement on n'a pas eu le temps de se préparer mais les turcs pensant réussir facilement le coup puisqu'ils ont une grosse supériorité numérique et bien ce premier assaut échoue et il faut donc pour les troupes de Soliman faire preuve d'une meilleure préparation et le 22 mai un conseil de guerre que l'on peut qualifier de houleux se prononce en faveur d'un assaut en direction d'un fort j'en ai parlé tout à l'heure qui est commandé par Savoyard le fort Saint-Elme qui est considéré comme le point faible du dispositif défensif de l'ordre d'autres voulaient plutôt attaquer la ville de Emdina pour avoir la totalité de l'île et pas avoir un peu une aiguille dans le pied mais les plans ont été inventés on en parlera aussi il y a beaucoup d'espions il y a beaucoup de monde qui beaucoup d'intrigues beaucoup d'intrigues il y a beaucoup de 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 chrétiens qui ont été pris de force dans des radias qui veulent retourner auprès de de leur maison mère donc ils veulent retourner auprès de leurs frères chrétiens et qui désertent et qui donnent des informations très précieuses donc l'état-major ottoman il est confiant et il pense prendre le fort de Saint-Elme en 4 ou 5 jours et en fait le siège va durer un mois entier et donc la valette qui a eu vent des préparatifs ordonne aussi d'intensifier la protection et y envoie des renforts 24 mai début des bombardements contre le fort donc là on a canon jet de pierre enfin tout ce que l'on peut trouver est bon pour mettre à mal les défenses du fort Saint-Elme suivi bien sûr d'un premier assaut et les chevaliers tiennent bon ils n'ont d'ailleurs pas le choix parce qu'en fait de Saint-Elme aucun repli n'est possible puisqu'il surplombe la mer d'un côté et que sur tous les autres côtés il est encerclé par les troupes ottomanes situé face à Birgou il y a des renforts qui peuvent être envoyés la nuit par la mer en embarquant sur des navires légers mais c'est quelques hommes et rien ne peut inverser le rapport de force en fait les navires partent de Birgou ils naviguent jusqu'au flanc de la falaise où il y a le fort Saint-Elme et après les chevaliers doivent escalader tant bien que mal alors il faut l'imaginer avec leur équipement etc c'est très difficile on ne peut pas acheminer des centaines et des centaines d'hommes à Saint-Elme situé comme je vous l'ai dit face à Birgou donc on essaye d'acheminer des renforts mais bon c'est pas forcément évident très apprécié de ces hommes il y a Drague qui arrive le 30 mai et il arrive avec 16 000 hommes donc vous avez déjà 40 000 hommes plus 16 000 on arrive à 56 000 hommes et Drague peut faire profiter de sa longue expérience et de mise en oeuvre des sièges parce que c'est vrai que c'est avant tout un marin mais il est aussi un polyurcète redouté la polyurcétique c'est l'oeuvre de mettre en place des sièges si je vous parle de polyurcète très célèbre dans l'histoire on va penser tout de suite à Vauban parce que Vauban construisait des villes mais aussi il les prenait et dans l'antiquité nous avons aussi un grec qui s'appelait Démétrios Poliorcet le preneur de villes donc ce sont des personnages comme ça qui sont très connus pour avoir mis en oeuvre et pour avoir également facilité l'art des sièges donc les turcs eux ils reçoivent des renforts et du matériel avec Drague et les chevaliers de l'ordre ils en attendent en vain à Saint-Elme les bombardements les assauts s'enchaînent et peu à peu les défenses commencent à céder ce qui devait arriver arriva le 14 juin devant la résistance farouche des chevaliers Mustapha Pacha il promet la vie sauve aux chevaliers qui rendent les armes et le lendemain une réponse négative lui est envoyée on peut imaginer la rage de Mustapha Pacha et le 16 juin il y a un assaut massif qui débute mais la défense pied à pied des chevaliers incite les turcs à cesser l'assaut en fait les défenseurs ils ont mis au point d'ingénieux système de défense le feu grégeois qui est en fait l'ancêtre du lance-flamme dont on ne connait toujours pas la recette il faut vous imaginer il faut vous imaginer que en fait c'était une sorte on va dire entre guillemets de potion qui était lancée par un système comme une sorte de canon à eau voilà et en fait on mettait le feu et ça faisait comme un lance-flamme il jetait aussi des serceaux enflammés sur les ennemis dont les tenues parce que eux les ennemis il faut vous imaginer vous voyez un peu les janissaires et les soldats ottomans ils avaient un peu des tuniques facilement enflammables donc on leur jetait dessus des serceaux enflammés et donc les ennemis s'embrasaient quasiment instantanément le 18 juin le fameux Dragu est blessé et ça l'oblige à mettre fin à son commandement et il décèdera 5 jours plus tard le jour de la prise définitive du fort Saint-Elme après le sacrifice des défenseurs dans la chapelle du fort si vous vous rendez encore aujourd'hui à Saint-Elme dans la chapelle qui existe toujours vous avez encore les armes et les drapeaux des compagnons les derniers qui sont morts à Saint-Elme au total la prise du fort Saint-Elme elle coûta entre 8000 et 10 000 ottomans contre 120 chevaliers et 1500 soldats Saint-Elme prit les turcs entreprennent donc le siège de Birgou qui est la nouvelle capitale de l'ordre qui est en fait aussi la porte d'entrée du grand port et la ville de Sanglia qui est un peu plus à l'ouest et qui est un peu plus rapprochée du grand port parce que vous savez c'est une sorte de nas de hans en fait et donc vous avez Birgou à l'est et Sanglia à l'ouest la valette il est conscient de la nécessité d'envoyer des hommes vers l'une et l'autre des cités et donc pour cela il a construit un pont de bateau pour acheminer des renforts et du matériel donc en fait il y a toujours une communication entre les deux villes parce qu'on appelle un pont de bateau en fait ce sont des bateaux qui sont alignés et on passe par dessus et on peut même y aller à cheval faire des provisions des renforts et des hommes bien sûr parce que dans un siège les deux villes sont coupées l'une de l'autre et il faut trouver un moyen de les relier le siège de Saint-Elme il a coûté de nombreux hommes aux turcs et donc il est nécessaire avant chaque assaut de se regrouper et de se réapprovisionner c'est ce que vont faire les ottomans 29 juin il y a enfin une bonne nouvelle qui arrive pour les chevaliers de l'ordre de Malte il y a 600 fantassins et 42 chevaliers de l'ordre qui arrivent à Birgou en secret et ils proviennent de Sicile parce que Sicile c'est juste à côté c'est à 120 kilomètres et donc on peut s'imaginer que les ottomans avec 200 navires ont fait le blocus de l'île de Malte et ces chevaliers et ces fantassins ont entrepris un véritable exploit parce qu'ils ont réussi à passer à travers les nasses du filet et ils sont arrivés à Birgou alors ils sont arrivés quand ils arrivent ils sont attendus entre guillemets comme le Messie parce qu'on a vraiment besoin de soldats tout est des bonnes à prendre devant les difficultés d'un débarquement dans le grand port qui est bien protégé les Turcs ont l'idée de faire passer leur flotte sur terre à l'aide de rondins de bois en fait les Turcs ont passé leur flotte sur des rondins en fait ils les laissent glisser pour ensuite entrer dans le grand port et bien sûr averti par un officier turc originaire de Grèce de ses préparatifs et bien la Vallette entreprend la plantation de longs pieux dans le grand port pour éviter tout débarquement par la mer c'est un peu le principe que l'on a pu voir vous savez dans le jour le plus long qu'on appelle les hérissons de Rommel et bien c'est un peu ça on met des grands pieux et comme ça les bateaux ne peuvent pas passer pour empêcher c'est pour barrer le passage du grand port qui est vraiment le point stratégique de l'île de Malte et bien très bien on ne remarquerait pas une petite pause musicale pour mettre tout ça en ordre dans nos têtes et on revient très vite sur Radio Grand Lac 92.1 radiograndlac.com c'est votre radio de coeur et là c'est votre cours mensuel d'histoire à tout de suite et on poursuit la chronique des grands événements de notre histoire avec Julien et on parle aujourd'hui du siège du grand siège de Malte en 1565 en septembre 1565 c'est normal on est en septembre et voilà on voit toute l'importance de l'emplacement de cette petite île de Malte par rapport à toute l'Europe par rapport à Soliman le Magnifique et à Charlequin etc etc et tu as encore plein de choses à nous dire oulala tout à fait mais sur l'île de Malte on peut en dire des heures et des heures c'est vraiment un petit pays c'est le plus petit pays de l'Union Européenne avec une capitale qui est la plus petite capitale de l'Union Européenne mais il y a une richesse historique qui est unique en Europe et donc nous sommes le 5 juillet 1565 et un gigantesque bombardement entame les forts Saint-Michel et de Saint-Ange Saint-Ange qui est le plus grand fort de l'île 10 jours après le 15 juillet après 10 jours de bombardement intensif il y a un assaut général qui est décidé à partir de deux points le premier depuis la mer grâce à de petites embarcations qui slaloment entre les pieux et le second depuis la terre alors là on est en journée mais vous imaginez qu'il y a les préparatifs la nuit parce que les ottomans eux ce qu'ils veulent c'est enlever les pieux pour faciliter la navigation les chrétiens et les chevaliers de l'ordre de Malte ordonnent notamment aux Maltais qui sont des très bons nageurs de replanter les pieux ou de s'en prendre à ceux qui veulent les enlever donc c'est tout le couteau entre les dents pour nager enfin bref je vous fais pas un dessin les combats sont terribles à la lance à l'épée même aux poignards c'est vraiment du corps à corps il y a des enfants maltais qui jettent des pierres grâce à leur fronde sur les assaillants il y a même les femmes qui amènent le ravitaillement l'eau la nourriture tout le monde est mis à contribution les textes nous indiquent que certaines femmes n'hésitent pas à se jeter dans la bataille sur les assaillants avec de l'huile bouillante pour les repousser parce qu'en fait tout le monde est mis à contribution parce qu'ils savent très bien que si l'île est perdue pour tous les habitants ce sera l'esclavage qui sera au rendez-vous l'assaut est repoussé mais les bombardements sont vraiment incessants et ils sont tellement puissants qu'ils sont entendus depuis la Sicile à 120 km c'est dire un peu la férocité des combats juillet et août alors on est en plein coeur de l'été maltais chaud la journée voire très chaud et humide la nuit quand je vous parle de très chaud c'est au moins du 35-40 degrés c'est les températures que l'on a vécues nous et bien vous imaginez à Malte au 16ème siècle avec de telles températures avec des personnes qui ont les équipements les armures et bien ils doivent subir la chaleur chaleur qui est subie en plus des combats et les turcs on pourrait penser qu'ils ont l'habitude du climat mais vu qu'ils ont des troupes qui viennent de l'ensemble de l'empire et notamment d'Europe centrale ils ne sont pas forcément habitués à avoir un climat aussi rude cela ne les empêche pas de planifier des futurs assauts en construisant des tours de siège et en creusant des tunnels sous les fortifications il faut vous imaginer que les fortifications font plusieurs mètres d'épaisseur pour tenter de les faire sauter par dessus c'est ce qu'on appelle la sape d'où l'expression le travail de sape il faut vous imaginer des personnes la nuit qui creusent sous les fortifications alors Malte c'est une île une île rocheuse donc il faut vous imaginer la difficulté il y a des sapeurs qui creusent pour mettre des explosifs sous les fortifications de l'autre côté du côté des chevaliers de Malte on a des personnes qui écoutent ce qui se passe dans le sol et qui font des contre-sapes le but c'est de faire sauter les explosifs avant qu'ils arrivent enfin bref les conditions de combat sont effroyables nous sommes le 2 août jour de la Saint-Julien date importante date importante nouvel assaut et nouvel échec 7 août nouvel assaut et les ottomans arrivent à avancer péniblement certes mais ils avancent dans la cité de Sangléa qui est sur le point de tomber quand tout à coup le cléron sonne la retraite alors pourquoi si près du but les turcs ont-ils ordonné la retraite ? et bien tout simplement parce que du côté de la ville de Emdina ville fortifiée et ville sacrée puisqu'elle accueille la grotte de Saint-Paul où les chrétiens ont tenté et les chrétiens ils ont tenté et réussi une percée causant d'importants dommages à la cardison ottomane une initiative qui vient à un point nommé dont le but recherché en fait était de soulager les défenseurs de Birgou et de Sangléa et si vous faites un petit retour en arrière je vous avais dit qu'au début il y a eu un conseil de guerre un peu houleux où certains voulaient prendre la ville de Emdina avant de s'en prendre aux cités qui surplombent le Grand Port et bien on peut dire que c'était une erreur de laisser un peu tranquille la ville de Emdina parce que le salut viendra de cette ville en fait le siège après cet échec semble prendre un tournant d'autant plus qu'en Sicile les choses avancent les choses bougent enfin le vice-roi de Sicile promet une aide aux chevaliers de l'ordre à hauteur de dizaines de navires et 12 000 hommes avant la fin du mois d'août donc Mustapha qui est informé aussi de cela il doit agir il doit agir vite le 18 août Mustapha Pacha lance un nouvel assaut après l'explosion d'une mine sous le bastion dit de Castille et l'assaut il est effroyable la valette le grand maître de l'ordre est obligé de s'avancer vers les murailles et il part au combat et il se porte en première ligne au point d'être blessé aux jambes mais c'est un grand chevalier il refuse de se retirer il continue à se battre pour repousser les envahisseurs on dit même que certains chevaliers qui sont trop fortement blessés qui sont handicapés qui sont dans l'impossibilité de se mouvoir de se déplacer sont sur des chaises attachés sur des chaises à côté des brèches et ils mettent des coups d'épée au premier qui passe donc vraiment tout le monde est mis à contribution Jean de la Vallette refuse de se battre refuse de se retirer il continue à se battre et une nouvelle fois l'assaut est repoussé malgré la construction d'une tour de siège qui a été détruite par des canons en fait ces canons ils ont été placés stratégiquement après avoir abattu une partie de la muraille en fait vous avez un canon qui est à l'intérieur des fortifications son but c'est de détruire la tour de siège qui arrive donc qu'est-ce qu'on a fait du côté des défenseurs et bien on a abattu une partie de la muraille on a fait juste un trou pour laisser le canon alors après il y a des ingénieurs qui calculent les distances les hauteurs etc on tire un boulet de canon il faut espérer qu'il fasse mouche du premier coup et puis après on retire le canon et on bouche la fortification on l'a vu à l'exception du fort Saint-Elme en fait les turcs connaissent échec sur échec et des dissensions commencent à voir le jour dans le commandement Moustapha Pacha pour sa part il plaide pour rester sur place après l'été alors en fait on pense surtout qu'il ne voulait surtout pas se rendre à Constantinople après avoir subi un échec et Pialy qui est l'amiral lui voulait surtout mettre sa flotte à l'abri pour effectuer des réparations et donc pour les mettre à l'abri il faut se retirer de Malte puisque on sait que le grand port est aux mains des chevaliers de l'ordre vous ajoutez à cette incertitude les épidémies causées notamment par les morts vous ajoutez les blessés un ravitaillement aléatoire parce que le ravitaillement est continuellement attaqué par les galères chrétiennes ce ne sont pas forcément des galères de l'ordre de Malte mais ce sont des galères espagnoles des galères italiennes qui attaquent les axes de ravitaillement et donc vous assistez à une chute du moral du côté des assaillants du côté des défenseurs le moral il n'est pas non plus au beau fixe il y a un conseil de l'ordre qui se réunit le 23 août et ce conseil préconise une évacuation de Birgou pour se rendre au fort Saint-Ange comme je vous l'ai dit qui était le point le plus solide le plus fortifié de l'île la valette refusa tout simplement cette solution pour ne pas donner l'impression de s'éduire du terrain et pour protéger la population civile qui sait si elle se retrouvait abandonnée serait réduite en esclavage il déclara c'est ici mes frères qu'il faut que nous mourions les ottomans changent alors de tactique et ils se ruent sur Emdina en fait ils prennent ils ont compris qu'ils avaient fait une erreur et donc ils se ils se ruent sur la ville ville qui est fortifiée alors qui n'est pas aussi bien fortifiée que les îles de Birgou et de Saint-Gléa et le commandant de la ville il avait proposé le gouverneur de donner une impression de puissance et il demande aux femmes et aux civils de s'équiper comme des chevaliers et des soldats et d'effectuer des patrouilles sur les chemins de ronde et on assiste à un cheminement incessant de ce qui peut paraître comme des défenseurs de la ville de Emdina et devant cette impression de supériorité défensive les turcs après quelques escarmouches rebroussent chemin ils comprennent que ça va être trop compliqué le 22 août la flotte de secours et les soldats originaires de France des états italiens et allemands en fait je parle d'états italiens et allemands avec un S puisque vous savez qu'à l'époque l'Italie et l'Allemagne n'étaient pas réunifiés et aussi quelques espagnols mettent les voiles en direction de Linosa qui est une île située entre Malte et la Tunisie pour enfin aider les défenseurs hélas on joue de malchance une tempête éclate et la traversée est repoussée début septembre au 4 septembre nous sommes le 6 septembre on approche de la fin du siège et il y a 6 000 des 12 000 hommes alors en fait pourquoi est-ce qu'il n'y a plus que 6 000 sur 12 000 c'est qu'en fait la moitié a déserté on pense qu'ils ont déserté puisqu'ils n'ont pas reçu leur solde et donc ils arrivent en vue de Malte il y a un débarquement qui se fait dans le nord de l'île sur un terrain qui n'est pas forcément propice mais on arrive à faire débarquer tout ce petit monde sans choses étranges aucune surveillance ottomane devant le péril imminent puisque vous avez les turcs qui sont pris devant Emdina les turcs qui sont pris devant le grand port il y a un bref conseil de guerre qui se réunit et là tout le monde est d'accord pour évacuer en fait tout le monde est là de si nombreuses batailles et bien sûr de si peu de succès le 8 septembre c'est la fin croit-on du siège les turcs ont profité de la nuit pour évacuer les maltais les soldats les marins les chevaliers sortent dans les rues et laissent éclater leur joie on assiste à des processions on sort les reliques ça c'est vraiment l'allégresse dans les rues de Birgou et de Sanglia mais en fait le répit il est de court de durée puisque Moustapha Pacha qui est un grand général il comprend bien que c'est pas 10 à 12 000 l'homme qu'il y a c'est juste 6 000 donc après avoir rembarqué et bien il donne l'ordre à ses troupes de débarquer alors on peut s'imaginer l'état d'esprit des ottomans qui auraient été contents de fuir cette île et on leur dit bon bah en fait non contre ordre vous retournez vous battre les chrétiens eux ils sont pressés dans des cours ils sont dans le centre de l'île et ils n'attendent pas les ordres pour charger les lignes turques qui démoralisées ne veulent plus se battre et sont facilement mis en déroute à proximité de ce qu'on appelle la baie de Saint-Paul Saint-Paul's Bay aujourd'hui dont raconte-t-on l'eau sera rouge sans durant 3 jours consécutifs signe vraiment d'un grand massacre un grand massacre voilà donc en fait je vous l'ai dit les troupes ont débarqué à Marsachlok donc les turcs retournent à Marsachlok donc après avoir embarqué sur les bateaux ils redébarquent à Marsachlok et donc il faut s'imaginer un gigantesque mouvement de troupes vers le nord de l'île et les bateaux les attendent du côté de la baie de Saint-Paul et on dit même que Mustapha Pacha s'en sort de justesse c'est signe que les combats ont été vraiment compliqués quelle défaite pour Soliman le Magnifique c'est d'ailleurs sa plus grande défaite quelle défaite pour Mustapha Pacha et pour l'Empire Ottoman tout entier incapable de s'emparer de Malte petit rocher perdu de la Méditerranée l'île et l'ordre des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem de Rhodes et de Malte sont sauvés le retentissement dans toute l'Europe il est énorme la chrétienté elle est sauvée par une petite troupe d'élite au prix de combats et de bombardements continuels on a calculé que certains forts avaient reçu plus de 9000 boulettes canons et autres projectiles et sanglants causant l'apport de 35 000 Turcs 150 chevaliers de l'ordre et 1200 soldats mercenaires et 3500 civils maltais miliciens femmes et civils l'affront subi par l'ordre à Rhodes en 422 et vengé l'Empire Ottoman connaît une de ses plus grandes défaites avec la bataille de Lépente en février 1571 et le siège de Vienne en 1683 remporté encore une fois Cocorico par un certain prince Eugène de Savoie mais l'Empire Ottoman devra vivre encore plusieurs siècles puisque son démantèlement se déroulera en 1920 par la signature du traité de Sèvres à l'issue de la première guerre mondiale l'ordre des chevaliers de Malte devrait encore régner sur Malte pendant 233 ans jusqu'à l'arrivée d'un certain Napoléon Bonaparte en 1798 qui se rendant en Égypte s'emparer de l'île alors là il va s'emparer de l'île en quelques heures seulement voilà mais ça cher Jean-Pierre c'est une autre histoire merci à tous merci Julien pour ce brillant exposé sur le grand siège de Malte de septembre 1565 on a reçu des questions oui tout à fait on remarque une petite pause et puis ensuite on répond aux questions allez alors tu as choisi les rois du monde tout à fait de Roméo et Juliette pour rendre hommage au prince Jean-Pierre de la Chambotte et bien on y va tout de suite on écoute ça c'est une autre histoire revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac 13h51 nous sommes toujours en direct pour cette rentrée de l'émission c'est une autre histoire avec Julien qui nous a parlé du grand siège de Malte en 1565 maintenant on en sait beaucoup plus sur cet épisode de l'histoire de l'Europe de l'histoire du monde alors petite question qui est arrivée comment s'est achevé la vie de Jean Parizeau de la Vallette très bonne question merci à toi de la victoire des chevaliers de l'ordre on pourrait même dire de ces chevaliers Jean de la Vallette en retire un immense prestige bien sûr à Malte où c'est vraiment le héros national mais également dans toute l'Europe le roi Philippe II le fils de Charlequin lui fit donc d'une épée incrustée de joyaux et d'un poignard portant perles et diamants sur lesquels il est inscrit la devise latine alors attention jeu de mots plus quam vala valeta valette qui veut dire il n'y a pas plus prave que la Vallette le pape l'a même élevé au rang de cardinal mais le refusa cet honneur afin de garder son indépendance parce que vous savez que les ordres militaires catholiques ne dépendaient pas forcément du pape donc eux ils tiennent vraiment à leur indépendance la Vallette conscient que Soliman le Magnifique n'était pas forcément homme à baisser les bras la Vallette entreprise après avoir reçu alors là cette fois des financements importants la reconstruction des fortifications et la construction d'une nouvelle cité fortifiée sur les hauteurs du grand bord et c'est le 28 mars 1566 qu'est officiellement fondée la ville de la Vallette la future capitale de Malte sous le nom de 6000 habitants je crois c'est ça entre 6000 et 8000 c'est tout petit il paraît que c'est la ville d'Europe où il y a le plus de bâtiments historiques c'est ça et d'ailleurs la Vallette a été ville capitale européenne de la culture en 2018 il faut y aller il faut y voir au moins une fois parce qu'on n'a pas forcément le réflexe on se dit c'est une richesse historique qui est unique et donc la Vallette qui est appelée très humble ville de la Vallette donc de Jean de la Vallette elle est d'ailleurs appelée Humilissima très humble ville Humilissima Jean Parizeau de la Vallette il posa officiellement la première pierre de sa ville donc c'est le 28 mars 1566 le grand siège de Malte il a laissé des traces y compris dans la dénomination des villes ayant subi les combats et on peut encore le voir aujourd'hui Birgou est aussi appelé Vittoriosa la victorieuse et Saint-Gléa Invicta l'invaincu deux ans plus tard en 1568 on est dans l'été on est le 19 juillet la Vallette se rend à cheval à la baie de Saint-Paul ce que je vous ai dit qu'on s'appelle maintenant Saint-Paul's Bay au cours de cette promenade à cheval il attrapa une insolation au mois de juillet à Malte qui l'eut rendu très faible et il mourut paisiblement le 21 août 1568 à l'âge de 74 ans deux ans après Soliman le Magnifique 74 ans pour l'époque c'est vraiment un âge très avancé canonique canonique Malte a perdu son 49ème et plus prestigieux grand maître de l'ordre ses épsèques elles furent somptueuses et toute la population rendit hommage aux sauveurs de Malte et de la chrétienté puisque je vous ai dit que Malte c'était en fait la porte d'entrée de l'Europe il est aujourd'hui inhumé dans la co-cathédrale Saint-Jean de la Vallette pourquoi co-cathédrale puisque Malte c'est un diocèse mais à la particularité d'avoir deux cathédrales une cathédrale qui est à Emdina là au-dessus de la grotte de Saint-Paul et la co-cathédrale Saint-Jean de la Vallette qui est dans la capitale et bien sûr qui rend hommage à la Vallette et quand vous vous rendez dans ces co-cathédrales le sol c'est en fait des pierres tombales et ce sont les chevaliers qui sont morts pendant le siège pour mieux comprendre l'impact de Jean de la Vallette sur Malte voici deux hommages posthumes le premier il vient de Sir Oliver Starkley qui est en fait l'ami de Jean de la Vallette le seul chevalier anglais de l'ordre qui déclara ici repose la Vallette digne d'un honneur éternel lui qui fut la terreur de l'Afrique et de l'Asie et le bouclier de l'Europe et le second c'est l'écrivain Pierre de Bourdel dit Brantome vous connaissez peut-être qui a fréquenté pendant trois ans l'ordre de Malte à Malte et qui disait nous devons nous autres français à nous tenir très heureux et très honorés d'avoir eu en notre nation un si grand capitaine ce seront les mots de la fin mais juste avant Jean-Pierre je vais lancer un appel à Marion si elle m'écoute elle a l'intérêt de m'écouter je réitère mon appel pour qu'on retourne à Malte d'ici à la fin de l'année prochaine d'ici à la fin 2023 voilà parce que moi j'ai envie d'y retourner quoi et ben Marion Marion si tu nous entends on est resté une semaine on n'a pas fait la moitié de ce qu'il fallait faire donc il faut y retourner ça sert à ça aussi Radio Grand Lac tout à fait on passe des appels des appels personnels sur les ondes petit message personnel voilà merci en tout cas Julien merci à toi alors on te retrouve le vendredi 7 octobre c'est ça et là tu vas nous parler d'une grande dame on revient au 20ème siècle c'est ça une des plus grandes dames du 20ème siècle Simone Veil tout à fait parce que vous le savez ou pas en salle il y aura son biopic qui va sortir qui est intitulé Simone le voyage du siècle et donc on va en profiter pour retracer sa vie sa très riche vie sa très riche vie son passé malheureux dans les camps avec sa soeur sa jeunesse à Nice puis son énorme carrière politique puisqu'elle est présidente du député européen ministre avec la loi Veil mais pas que et puis elle a beaucoup ouvré aussi pour le devoir de mémoire conseiller constitutionnel une femme qui mérite vraiment son entrée au Panthéon qui est certainement la femme française la plus marquante du 20ème siècle merci Julien 13h56 et bien écoutez on va on va s'arrêter là merci encore merci à tous que vous dire oui un petit mot pendant qu'on est là pour vous parler quand même du salon du chocolat des gourmandises qui arrive à Grand-Pas ah oui puisque c'est les 8 et 9 octobre prochains au salon du casino au salon Lamartine du casino Grand Cercle le salon le cinquième édition du salon du chocolat des gourmandises ça va faire à la femme ça aussi et bien il faudra venir avec 35 exposants plus talentueux les uns que les autres sous le parrainage de Sébastien Fautel à Aix-les-Bains et de Cédric Pernault à Chambéry et voilà deux jours chocolatés deux jours gourmands venez voir venez goûter venez apprécier le chocolat c'est le 8 et 9 octobre au casino Grand Cercle je vais y arriver est-ce qu'on gagne son poids au chocolat ? non parce que toi ça ferait trop non 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 mais il y aura il y aura plein de choses il y aura plein de surprises il y aura des vins fins des champagnes il y aura il y aura plein plein de choses voilà on est en train de vous peaufiner ça avec Sandra et vraiment les 8 et 9 octobre salon Lamartine du casino Grand Cercle avec ses bains salon du chocolat demain soir c'est 120 minutes actues avec Corentin et son équipe à 20h30 et puis maintenant c'est la playlist musicale merci Julien en tout cas on se retrouve le 7 octobre bravo pour c'est une autre histoire allez on part tout de suite avec la playlist musicale on vous souhaite un très bon après-midi les amis on vous adore bon après-midi à bientôt